... Comme vous l'avez dit, nous venons de tenir le CRD préparatoire au gamme internationale de Medina Baye prévue le 15 septembre 2024. L'exercice a consisté à recueillir les attentes formulées par le COMAF, le comité en stage de l'organisation du gamme international. Et par rapport à toutes ces attentes, recueillir donc les éléments de réponse ou de solution formulées par les chefs de service. Les attentes ont concerné le secteur de la santé, le secteur de l'assainissement, le secteur de la sécurité, le secteur de l'aménagement, avec la présence des pistes dégradées, des rues dégradées et des routes nationales qui sont un peu dégradées. Pour le secteur de la sécurité, un effort important sera fait par la police parce qu'on est dans la commune de Caholoc, qui est la zone d'intervention de la police. Donc l'année dernière, ils ont mobilisé 700 éléments. Pour cette année, 800 éléments seront mobilisés. Donc c'est un effort de 100 éléments de plus qui sera fait. Pour le secteur également de la santé, donc des améliorations qualitatives seront notées par rapport aux réponses fournies par le directeur régional de la santé. Il en est de même pour le secteur de l'assainissement, pour le secteur également de la sécurité civile avec les sapeurs-pompiers. Pour rappeler que le gamou se déroule dans un contexte assez spécial, marqué par trois éléments. D'abord, c'est un contexte d'hivernage. Pour qui connaît Caholoc, nous savons que c'est une ville sujette à des inundations. Mais également, c'est un gamou qui se déroule dans un contexte épidémiologique très sager avec l'apparition d'épidémies. Pas plus tard qu'il y a deux semaines, nous avons noté un cas de la fièvre crimée du Congo au niveau du département de Gingine. Mais également, c'est un gamou qui se déroule avec l'inauguration de l'esplanade Maulud Nabi, marqué par la présence de beaucoup d'invités qui viennent de l'étranger. Donc, c'est sur ces trois niveaux-là que nous avons essayé de griser cette gamme de cette année en essayant d'apporter les réponses appropriées à ces sollicitations soumises par le comité d'organisation à l'administration. Après cette rencontre, nous commencerons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala et prier sur son prophète, paix et salut sur lui. Remercier le gouverneur de la région de Kaulak et l'ensemble du CRD qui l'a accompagné ici aujourd'hui pour tenir cette réunion préparatoire du Mawroud international de Medina Baïnes. Au sorti des échanges, je peux dire que le comité d'organisation en est sorti satisfait, tranquillisé à cause de tout ce qui est engagement qu'il a entendu ici de la part des services représentés, mais également de l'expérience qu'ils ont sur l'organisation du gamou de Medina Baïnes. La particularité de cette année, c'est dans ce contexte d'hivernage que va se tenir le gamou et qui dit hivernage dit certainement probabilité d'inondation et tout. Mais là, je pense que l'État sénégalais a mis en place des mesures préventives de sorte que le cas où la pluie nous accompagnerait à la célébration du Mawroud. Les mesures nécessaires seront prises pour gérer correctement la situation. Notre attention également a porté sur les aspects sécuritaires, mobilité, à cause de la position de Kaoula comme une ville centrale du Kalefou qui est traversée par beaucoup de gens pendant ces jours de Mawroud. Donc, nous attendons des services de l'Agerou, des mesures particulières pour mettre en état la voie rite urbaine pour que les gens puissent circuler de la meilleure des manières pendant ces jours de Mawroud. Il en est de même pour des questions qui relèvent du ravitaillement en eau potable, mais également de l'évacuation des eaux usées et probablement des eaux de plus vie comme j'ai dit tantôt. Donc, vraiment, globalement, on a fait le tour de la question sur le plan sanitaire également avec l'accompagnement des structures de Talibé Combine Assistance Médicale et l'ensemble des autres associations qui viennent accompagner l'architecture médicale de la région de Taoula pour la couverture médicale. Nous pensons que les choses vont se passer et vont bien se passer. Le seul point d'attention là, c'est l'enveloppe des médicaments que nous sollicitons toujours de l'État qui avoisine les 36 millions et quelques. Et cette estimation a été faite par des professionnels de la santé, estimation basée sur les expériences des années passées. Et normalement, ça ne devrait pas poser problème parce que cette enveloppe des médicaments ici à Taoula est arrivée et gérée par la région médicale de Taoula en compagnie de l'ensemble des structures qui participent à la prise en charge médicale de l'événement. Donc, voilà en gros peut-être les quelques aspects que je voulais aborder. Mais je ne pourrais terminer sans remercier au nom du comité d'organisation le gouverneur Ousmane Kadi, comme vous le savez, qui est affecté à Dakar et qui incessamment va nous quitter pour rejoindre son nouveau poste. Au nom du comité d'organisation, nous le remercions vraiment de l'accompagnement qu'il a eu à faire au comité d'organisation des activités et manifestations de la faïda pendant ces années de service ici à Taoula. C'est pourquoi, comme vous l'avez constaté, le président du Comanf, son adjoint, c'est Nalil Sisséniang et l'ensemble des membres ont pensé lui remettre un petit cadeau, symbolique certes, mais qui va servir à ne pas oublier le comanf avec qui il a travaillé dans d'excellentes conditions. Permettez-moi juste de citer deux éléments que nous, comité d'organisation, nous pensons être très importants dans ce lot de cadeaux. C'est deux livres qui sont écrits par Chahid Raim Yes. L'un, c'est le Roul Hadap, qu'on peut traduire en français par la quintessence de l'éducation spirituelle, qui est le premier ouvrage écrit par Chahid Raim Yes et qui traite des questions d'éducation. Le deuxième du ouvrage, c'est Kachful al-Bas, qui est la levée des équivoques sur la faïda de Aboul Abbas Ahmad Tijan, radiyallahu t'ala Anouk. Comme vous le savez, Baï Yes s'est proclamé l'imam de la faïda et c'est ce livre-là qu'il a écrit pour justifier ses propos, pour justifier ce don que l'Allah soukhat wa ta'ala lui a fait et c'est grâce à un tel ouvrage qu'il a ouvert l'ensemble des contrées qu'il a ouvert, de sorte que vous voyez les gens provenir de nous pour partout, du monde, pour venir célébrer les journées de Marouk ici, à Medina-Mal. Sous-titrage ST' 501